Alma Dufour, bonjour. Bonjour. Alors on va tâcher de répondre à une question pas si simple. Comment on préserve la planète sans casser l'emploi ? La transition écologique ne casse pas les emplois. Ce qui casse les emplois en réalité, c'est la recherche de profit du grand capital et des actionnaires qui vont dire que c'est à cause de l'écologie qu'ils ferment des usines et qu'ils cassent des emplois. Mais en fait, c'est faux. En réalité, l'écologie, ça peut vraiment être une alliée de la création d'emplois massive en France. Mais il faut reprendre les manettes du pouvoir et guider les choix des entreprises autrement. Comment on fait pour créer des emplois qui ne soient pas polluants, qui ne soient pas toute activité polluante quelque part ? Toute activité polluante, mais il y en a quand même des plus polluantes que d'autres. Typiquement, en fait, aujourd'hui, dans la transition écologique, c'est-à-dire la transformation de notre économie, il y a énormément d'emplois à la clé dans la rénovation des bâtiments, dans le fait de passer de l'agriculture conventionnelle ultra-émettrice de gaz à effet de serre à l'agroécologie. On ne le dit pas, mais en fait, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 en 40 ans parce qu'on est passé à l'agriculture intensive polluante. En fait, revenir à des méthodes plus vertes créerait beaucoup d'emplois dans ce secteur-là, par exemple, dans les énergies renouvelables, mais aussi dans la relocalisation de toute une partie de l'industrie qu'on a délocalisée depuis des années dans des pays qui fonctionnent au charbon, comme le textile, l'électronique, où en fait, ça a émé, on produit trop, ça a émé énormément et on pourrait produire moins tout en créant massivement des emplois en France. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie ? Qui sont vos alliés dans cette politique ? Concrètement, nos alliés aujourd'hui, ce sont les syndicats, avec qui on travaille dans le cadre de Plus Jamais Ça, avec qui on est d'accord sur 90-99% d'une vision commune, en fait, sur le fait que l'écologie emploie sa marche ensemble et l'écologie et le bien-être social, c'est souhaitable. Et puis l'écologie, c'est aussi souhaitable pour la santé des gens. Enfin, on oublie de parler de la santé des gens pour tout le monde, c'est très important. Le nombre de cancers explose en France. Tout ça, en fait, l'écologie est l'allié des gens, en fait, est l'allié du bien-être des gens. Donc tout ça, on est d'accord avec Plus Jamais Ça. Et nos alliés sont les syndicats, sont aussi les mouvements sociaux, comme les quartiers populaires, notamment le collectif Adama, avec lequel Alternatiba et le mouvement climat travaillent de plus en plus. Et en fait, on a de plus en plus d'alliés dans les classes populaires et les classes moyennes pour mener cette transition. Et elle peut se faire à quel terme, cette transition ? C'est quelque chose qui est un peu sur du long terme ? Alors, du long terme, mais pas trop quand même. Parce qu'en vrai, les scientifiques nous disent qu'on a 10 ans pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas dans 40 ans, c'est le pas de temps. Les 10 prochaines années sont absolument définitives pour la transition écologique. Donc c'est dès aujourd'hui, dès 2022. Et c'est pour ça aussi qu'on espère, évidemment, on n'est pas complètement neutre par rapport à ce qui va se passer dans les élections présidentielles et législatives. Mais en gros, effectivement, il faut commencer dès aujourd'hui et changer les règles du jeu économique dès aujourd'hui, malheureusement. Le vrai partage politique, pour vous, il se trame là, entre ceux qui veulent continuer sur le même modèle et ceux qui veulent en changer ? Bien sûr. En fait, en réalité, la crise écologique, c'est une histoire de lutte des classes. Mais vraiment, je le dis, les 1% de la population la plus riche émet la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc on est vraiment sur un sujet d'exploitation du vivant et d'exploitation de l'humain. Et en fait, c'est la même thématique, c'est le même problème. Donc oui, évidemment, aujourd'hui, les ennemis de la transition écologique sont aussi ceux qui bénéficient le plus du système économique et sont exactement les mêmes personnes. Est-ce que vous avez constaté depuis ces dernières années une prise de conscience, notamment des ouvriers ? On a vu tout à l'heure quelqu'un qui travaillait dans une raffinerie. On ne pensait pas qu'ils allaient devenir écolo, en fait, et être eux-mêmes porteurs de projets écologistes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une révolution des consciences qui est en train de se faire ? C'est évident, mais on le voit même dans les sondages, en fait. Aujourd'hui, la question du climat, c'est la première ou la deuxième préoccupation des Français à chaque sondage. Donc ça, c'est vrai. C'est que des sondages, mais quand même, ça se répète et ça se reproduit tout le temps, depuis cinq ans, mais voilà, la préoccupation écologique des Français a explosé. Et évidemment, les gens, même quand ils travaillent dans une raffinerie, ils ne sont pas complètement aveugles et sourds à ce qui se passe autour d'eux. Et comme le disait Adrien de Grandpuis, syndicaliste, en fait, c'est aussi les nouvelles générations de travailleurs qui sont très concernés, qui ont peur pour eux, pour leurs enfants, etc. Donc il y a une conscience qui se généralise. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous placés de la même manière face à la transition écologique. C'est facile quand on travaille dans un bureau, dans un métier intellectuel, etc. Nous, ça ne nous coûte pas grand-chose, la transition. Quand on a une voiture et qu'on travaille très loin de chez soi, ou quand on est raffineur dans une raffinerie de pétrole, ça nous coûte plus. Et c'est ça la question, c'est comment faire pour que la transition écologique ne coûte pas trop à des gens et qu'elle soit possible, du coup, pour tout le monde.